Moi, sur le couvre-feu, les autorités qui se sont fait poser la question plusieurs fois, pourquoi on conserve ce couvre-feu? Évidemment, il va y avoir... ça passe à 21h30 à partir de demain, en zone rouge. Et là, la réponse qu'on a, c'est évidemment la crainte, l'immense crainte des variants. Puis en plus, on sait que les Québécois sont à 70 % en faveur de ce couvre-feu. Et surtout parce qu'il fonctionne, Sophie, dans la perspective ou l'importance ou l'objectif est de limiter les réunions, les assemblées. Mais c'est une façon simple et efficace et que tout le monde comprend en quelque sorte. Et au fond, je pense que dans l'imaginaire de bien des Québécois et Québécois, c'était aussi une façon assez évidente de débusquer les tricheurs, parce qu'il y en a eu à un certain moment. Mais Sophie, c'était intéressant de voir ce point de presse. Je trouvais la question. J'ai l'impression que c'était un des points de presse les plus efficaces de la part d'Horacio Arruda. On le voyait jouer le rôle, d'abord de parfaitement expliquer les risques que l'on court à l'actuel. Il était clair dans ses propos sur le variant et l'inconnu que ça pose dans le processus de prise de décision. Et je dis efficace, parce qu'on voyait parfaitement le bon cop et le bad cop sur place. Et lui, son rôle, c'est d'être le bad cop, en quelque sorte, de le rabat-joie dans certains cas. Mais de rappeler, au fond, que la partie n'est pas terminée. Je rebondis sur ce que vous dites par rapport aux craintes. Mario, c'est clair qu'actuellement, avec l'assouplissement des mesures et le beau temps qui s'en vient, la grosse crainte, c'est que les gens se réunissent chez eux. Oui, on sait qu'on ouvre des établissements, des salles de spectacle, mais c'est quand même des lieux publics où les règles sont appliquées. Il y a des gens extérieurs qui font appliquer les règles, les gens font plus attention. Et on sait que souvent, c'est avec son frère, sa soeur, son beau-frère, sa belle-soeur, ses parents, des proches. C'est dur de se méfier de quelqu'un avec qui on a l'impression d'avoir passé sa vie. Et donc, c'est là que la garde tombe, puis là, on ne le sait pas. Puis finalement, le beau-frère, lui, à sa job, il va attraper la COVID, puis il donne à tout le monde. C'est arrivé à beaucoup de familles durant le temps des fêtes. Une des choses que j'aurais aimé, on semble quand même laisser planer sur la relâche. Écoutez, on est rendu plusieurs jours après la relâche. Les deux semaines sont passées, en tout cas pour la première moitié de la relâche. J'aurais aimé qu'on félicite les Québécois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas eu d'effet de la relâche, très, très, très peu, mais il n'y a pas d'augmentation d'école. Après les fêtes, il n'y avait pas d'ambiguïté. Les courbes étaient à partir du 27-28 décembre. Les courbes étaient parties, c'était visible à la hausse. Et là, je comprends qu'il y a la vaccination qui aide, mais depuis deux jours, on a moins de 600 cas. Donc, moi, ma lecture, c'est que les gens ont fait vraiment attention à la relâche. Il faudra qu'on les félicite éventuellement. Peut-être qu'on attend d'avoir le bilan complet, mais ça nous permet d'avancer et de continuer dans une diminution des cas. Féliciter tout ce monde-là. Et puis, en même temps, Emmanuel, le défi, c'est l'adhésion dans les semaines qui viennent. Oui, très clairement. Et je pense que ça fait partie de la stratégie du gouvernement de prendre le risque de donner une date fixe, la plus symbolique qui existe au Québec, qui est celle de la fête nationale du 24 juin. Il y a un risque politique pour le gouvernement, parce qu'on sait à quel point la logistique, pour se rendre, va être difficile. Mais c'est une façon de dire, écoutez, tenez le coup, on y arrive, on vous promet qu'on va se rendre là. Un dernier mot, Paul? Effectivement, c'est la clé. Ce gouvernement vient de se donner une obligation de résultat. Donc, il devra augmenter considérablement la cadence de vaccination. À Montréal, ça va bien. C'est en région également, ça va bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais en région également, ce ne sont pas les défis qui manquent, là, Sophie. Oui. Alors, Mario, Emmanuel, Paul, merci beaucoup pour vos analyses. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu plus tard. Dans deux minutes, tout ce qu'il faut savoir sur cette annonce du gouvernement avec vos nouveaux assouplissements qui apportent une nouvelle bouffée d'air frais au Québécois.